Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un terme un peu compliqué, pour ne pas changer, qui est très important en minéralogie. La pseudomorphose d'un minéral. La pseudomorphose est un changement de minéral en un autre minéral au fil du temps. A savoir que lors d'une pseudomorphose, le minéral final conserve une trace, une empreinte du minéral de base. Prenons l'exemple d'une pyrite pseudomorphosée en limonite. La pierre de base était donc de la pyrite. On retrouve la forme de cristallisation de la pyrite, mais désormais il s'agit d'une limonite. Autre exemple, une ancienne calcite, donc avec la forme de la calcite, mais avec une composition de grès, donc une pseudomorphose de calcite en grès. On va étendre le sujet de la pseudomorphose. Il existe trois types de pseudomorphoses. La pseudomorphose par substitution, la pseudomorphose par altération et la paramorphose. Commençons par la pseudomorphose par substitution. Il s'agit d'un remplacement quasi-total, voire total d'un élément chimique par un autre. Par exemple, une calcite pseudomorphosée en quartz. La calcite s'est vue graduellement remplacée par la silice du quartz. Il y a changement total de composition chimique sans changement de forme cristalline. Un autre exemple peut-être plus frappant, le bois pétrifié ou bois fossile. Le bois s'est remplacé par la silice tout en gardant la forme de l'ancien tronc. En gros, c'est un peu comme si vous aviez un moule rempli d'une matière qui laisse place à une autre matière. La forme du moule ne change pas. Passons à un peu plus complexe. La pseudomorphose par altération, quant à elle, est un changement dans la formule chimique de base. Soit la formule de base se voit retirer des éléments, soit la formule de base se voit ajouter des éléments. Faisons un peu de chimie. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Prenons une pseudomorphose par altération avec une perte dans la formule chimique. On va démarrer de l'azurite. Voici sa formule, Cu3CO3O2OH2. C'est à la fois beau et effrayant quand on ne fait pas de chimie. Bien, maintenant, il y a une altération de la formule qui va perdre des éléments. On va lui retirer, allez disons, un cuivre pour commencer. On passe de Cu3 à Cu2. Puis, on va retirer un trioxyde de carbone, CO3. Allez hop ! Voici la formule Cu2CO3OH2, un peu plus allégée, qui correspond à la malachite. Il y a eu une pseudomorphose par altération d'une azurite en malachite. Et vous voyez des cristaux en forme d'azurite, mais avec la couleur de la malachite. Magie. Pardon, chimie. C'est nul comme phrase. Passons à la pseudomorphose par altération, mais cette fois avec ajout d'éléments. Vous l'aurez sans doute compris, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. On va rester dans les minéraux de cuivre avec la cuprite. Une formule toute simple, Cu2O, soit deux atomes de cuivre pour un atome d'oxygène. Allez hop ! On lui ajoute pas mal de choses. Pour retomber sur la malachite. Une cuprite, pseudomorphosée en malachite. Même forme cristalline que la cuprite. Même formule chimique que la malachite. Nous allons décrire maintenant la paramorphose. Chose étonnante, cette fois-ci, il n'y a pas de modification chimique. Jamais. Contrairement aux deux autres pseudomorphoses précédentes. Mais au contraire, une déformation cristalline. Ce phénomène est dû à un changement de température lors de la formation du minéral. Un refroidissement du cristal qui va forcer le changement cristallin. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'est le terme polymorphe dont j'avais parlé dans une précédente vidéo ? Deux polymorphes cristallins ont la même composition chimique, mais dans un système cristallin différent. Exemple d'un polymorphe, la pyrite et la marquacite. Même composition chimique, mais formes cristallines différentes. On parle d'ailleurs de dimorphes puisque deux formes cristallines différentes. Ou bien la broquite, l'anathase et le rutile. Un trimorphe, trois formes différentes pour la même formule chimique. Bon, donc lors d'un refroidissement, il est possible qu'un minéral aborde une autre forme cristalline au cours de la cristallisation. Comme par exemple une calcite qui va se paramorphoser en aragonite. Une base cristalline de calcite qui va en quelque sorte se stopper pour reprendre sur une cristallisation d'aragonite. Soit suivre la cristallisation de son polymorphe. Oui, la calcite, l'aragonite, ce sont des polymorphes. Même formule chimique, cristallisation différente. Donc pas de changement chimique, mais simplement changement de cristallisation. On retrouvera donc en dessous de l'aragonite, qui a fini la cristallisation, une base de calcite. Une superposition de polymorphes due à une paramorphose. Que de mots compliqués ! Maintenant que vous comprenez mieux, je l'espère, le principe de pseudomorphose, voici une petite question. Reprenons l'exemple de l'azurite pseudomorphosée en malachite. Doit-on l'appeler azurite vu sa forme ou bien malachite vu sa couleur et sa composition chimique ? Je vous laisse un peu de temps. Allez y réfléchissez, essayez de trouver une réponse. Je vous donne la réponse. Ni l'un ni l'autre. On doit retracer la croissance du minéral dans son nom. Donc, on devrait normalement et théoriquement l'appeler azurite pseudomorphose de malachite. C'est certes un peu long, mais c'est la dénomination la plus exacte. Et là, vous imaginez tout le problème qu'on a quand on trouve des minéraux dans la nature. Des cristaux qui se travestissent en un autre minéral. Comment les reconnaître du premier coup d'œil avec toutes ces pseudomorphoses ? C'est déjà suffisamment compliqué d'identifier certains minéraux dans la nature. Mais si en plus des minéraux prennent la forme d'autres minéraux, on s'en sort plus. Mais heureusement, je vous rassure, bien que l'on pourrait imaginer des tas de pseudomorphoses avec les explications que je vous ai données, il n'en existe pas une infinité. Aussi, quand on apprend à identifier un minéral, il faut également connaître ses pseudomorphoses. Donc sur ce, je vous laisse étudier tout ceci. J'espère que ce sujet vous a encore fait entrer un peu plus au cœur de la minéralogie et vous offre encore de nouvelles perspectives de recherche ou de nouvelles pierres à acquérir dans votre collection. Je vous mets dans la description de la vidéo des pseudomorphoses existantes. Évidemment, je vais en oublier. Donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les signaler dans les commentaires. Je les rajouterai dans la description. Profitez-en pour vous abonner si ça n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ce sujet sur les pseudomorphoses va nous permettre de rebondir sur de prochaines vidéos comme l'œil de tigre par exemple. En attendant cette prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.